Merci Guylaine, merci Françoise. Bonsoir à tous et bienvenue dans Complément d'enquête. Il a mis le feu aux poudres. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a choqué en expliquant qu'il comptait les petits musulmans dans les écoles de sa ville. C'est absolument illégal, mais peut-on pour autant ne pas se poser la question des ghettos ? Fichage ethnique, communautarisme, la fracture, c'est le thème de ce 304e numéro de Complément d'enquête. Mon problème avec l'école, notre problème avec l'école, c'est comme vous le voyez, c'est le manque de mixité. Donc comme vous l'avez constaté par vous-même, les enfants, c'est tous des enfants de la même origine ethnique, tous des Marocains et des Maghrébines. Donc 39% d'applications sont d'origine du Maroc. L'extrait que l'on vient de voir, ça se passe à Montpellier. Ce sont des maires d'origine maghrébine qui protestent parce que dans leurs écoles, il n'y a aucun petit blanc. Nous avons suivi leur combat. Nous sommes aussi allés aux Etats-Unis où les universités appliquent des quotas ratio et ethniques depuis les années 60 avec plus ou moins de succès. Pour parler de ces questions sensibles, nous sommes venus nous installer ici au musée national de l'immigration. Dans les fauteuils rouges, on recevra Patrick Veil qui est un des meilleurs historiens sur ces questions. Et nous sommes aussi avec Myriam El Khomri qui est la secrétaire d'état à la ville. Mais d'abord portrait de celui qui a relancé ces débats en expliquant donc qu'il comptait les musulmans dans les écoles de sa ville. Robert Ménard, le maire de Béziers soutenu par le Front National, ancien trotskiste, ancien défenseur des droits de l'homme. Robert Ménard, provocateur sans frontières. C'est un portrait signé Mathieu Fourroux, Émilie Denis et Michel Pignard. Au parc municipal, il souffle comme un parfum de nostalgie. Musette et dansigne pour les seigneurs de Béziers. La foire 1900, une guinguette de cartes postales. En maître de cérémonie, Robert Ménard, le nouveau maire de Béziers. Bonjour, je ne vais pas vous empêcher de danser, je vous le dis tout de suite, ça va durer 30 secondes. Est-ce que c'est une bonne idée de se retrouver ici ? Dorénavant, le vendredi, le samedi et le dimanche, on pourra danser le soir ici, sur cette piste, toutes les semaines. Merci à vous, bon après-midi et puis très très souvent ici. Robert Ménard a grandi ici. Pour faire plaisir à ses aînés, il a ravivé les traditions du Béziers de son enfance, quitte à passer pour un rétrograde. Je pense que le progrès n'est pas toujours ce qu'il y a de plus positif. Il y a des choses évidemment positives. Quand vous voyez les progrès de la médecine, vous tombez à l'envers et vous dites bravo. Dans d'autres domaines, je suis plus dubitatif. Je ne pense pas que la modernité, comme il est convenu de dire, elle rime forcément avec plus de bonheur pour les gens. Bon après-midi. Béziers et ses célèbres arènes, s'est donné pour maire l'an dernier, un iconoclaste. Dès ce soir, je suis le maire de tous les Vitérois. Depuis sa victoire surprise avec le soutien du Front National, le maire de Béziers multiplie les mesures coups de poing. Mise en scène des nouvelles armes de la police municipale. Ça fiche à la trouille un peu. Interdiction des paraboles et du linge aux fenêtres. Jusqu'à montrer du doigt les enfants musulmans dans les écoles de sa ville. Oui, je vous le répète, il faut faire des statistiques ethniques. J'ai toujours été favorable. Robert Ménard ou l'histoire d'une métamorphose. Les Français le connaissent comme le fondateur électrique du Reporters sans frontières, l'ennemi des dictateurs. Si ils ne veulent pas nous ouvrir, nous, on va les enfermer. Pendant 25 ans, il a multiplié les coups d'éclat pour défendre partout la liberté de la presse. Il a mené le combat contre les Jeux Olympiques de Pékin. La campagne pour faire libérer la journaliste Florence Obnasse. Comment cet ancien militant trotskiste se retrouve-t-il aujourd'hui aux commandes d'une mairie soutenue par l'extrême droite ? Je suis d'accord avec 80% de ce que dit le Front National. Quelles sont les réelles convictions de Robert Ménard ? Il sert une cause et il sert son égo en même temps. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, du moment que ça fait du bruit, que ça fait du buzz et qu'il est sur le devant de la scène, il adore ça. De Béziers à Paris, portrait d'un ambitieux, incontrôlable. A Béziers, le maire débutant tient à se montrer proche des habitants. Chaque mois, les citoyens de la ville participent à une drôle de loterie. Béatrice et Mickaël ont été tirés au sort pour passer la journée avec Robert Ménard. Mais pauvre, ça va pas être fier. Là, il y a le conseil municipal, vous la connaissez, là, c'est le conseil municipal. Oui, j'ai déjà assisté. Ah mais c'est pas vrai. J'ai jamais eu l'occasion de la scène. Après 15 mois de mandat, M. le maire tient à montrer le nouveau visage de Béziers. Allez, on y va. Visite guidée du centre-ville par le roi de la communication politique. Passage obligé, le marché aux fleurs, remodelé par Robert Ménard. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis ça au milieu. Je pense qu'ils apprécient. Ah oui, j'en apprécie. C'est vraiment mis en valeur. Cette ville a besoin de changer ? Elle a besoin de retrouver son lustre. La ville, elle a besoin de bien et elle a besoin qu'elle soit belle. C'est pas vrai ? Elle a besoin qu'elle soit belle. Mais elle devient plus belle depuis que vous êtes là. C'est gentil. C'est vrai en plus. Qu'est-ce qui a changé ? Tout. Dites-moi. La ville est plus propre, c'est tout à fait différent. Et puis, on avait besoin d'un peu de rigidité sur Béziers. Il a fait ce qu'il faut. Il n'y a plus de skinhead, il n'y a plus de chien, il n'y a plus de chien errant. Les villes sont propres et les gens reviennent sur le marché alors qu'on n'avait plus personne. Coup de Karcher sur le centre de Béziers. Robert, merci de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Merci. Ici, le maire à la cote. Il a renforcé l'effectif de policiers municipaux et multiplié les caméras de surveillance. Robert Ménard ou l'activisme municipal sur tous les fronts. Moi, je crois aux vertus de la volonté. C'est une méthode que vous aviez déjà à l'époque de RSF. Pareil, j'ai gardé ça, c'est la même méthode. C'est tu te laisses pas faire et tu laisses pas faire. Allez, on va chez vous alors à la mairie. Combattif et toujours provocateur. Vous avez vu notre nouvelle campagne, j'espère que vous avez regardé la nouvelle campagne. Montrez-moi. Vous la voyez pas, regardez. Il y a une législation qui nous empêche de dire ça, on a décidé de le dire. Nous n'avons pas le droit de dire que ce vin est bon. L'apologie de l'alcool est illégale. Ménard adore briser les interdits. C'est la petite dose de provoque en plus, ça, c'est votre touche à vous. C'est pas de la provoque. Je croyais qu'une affiche, elle était faite pour être lue. Donc une affiche insipile, elle a aucun intérêt. Oui, on fait des affiches qui retiennent l'attention des gens. Vous faites pareil, vous savez, à la télé, c'est pareil, les gens viennent. On va dans mon bureau ? Allez. Sa dernière provocation a fait parler de lui dans tout le pays. C'est un chiffre qu'il a publié à la une du magazine de la mairie. Vous êtes monsieur, c'est votre journal municipal ? Ouais, ouais, absolument. 64% ? Voilà. Lisez-le, vous verrez. 64% ? Ce serait, selon lui, la part d'élèves musulmans dans les écoles de Béziers. Un chiffre polémique qu'il a révélé en direct le 4 mai. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Mots Croisés. Aujourd'hui, oui, oui, pardon, il y a un problème avec l'immigration. Oui, dans ma ville, une bombe. Les statistiques ethniques, une pratique interdite par la loi. L'affaire fait réagir au plus haut niveau de l'Etat. Nous parlons donc d'un maire qui établit des fichiers, établit une classification, établit des statistiques concernant des enfants dans les écoles, dans nos écoles, en se basant sur une religion supposée, en associant un prénom, un nom de famille à une conviction religieuse. Cette pratique n'est pas seulement illégale, vous l'avez très bien dit, elle est contraire aux valeurs de la République. Et elle fait honte au mandat qui lui a été confié. A Béziers, cette façon de montrer du doigt les musulmans n'est pas du goût de tout le monde. On nous parle de religions qui divisent, mais nous, nous voulons dire que les religions peuvent rassembler. Shalom ! Shalom ! Paix ! Salaam ! Ces derniers temps, les prêches de ce prêtre catholique ont des tonalités très politiques. Il a organisé ce rassemblement avec des protestants et des musulmans. Une marche pour la paix, comme une réponse à un maire qu'ils accusent de diviser les communautés et de s'en prendre à l'islam. Repoussé dans la méditerranée ou autre chose. J'ai quitté Béziers depuis que Ménard est passé maire de Béziers. Je n'habite plus à Béziers. Oui, à ce point-là, je ne supporte pas sa méthode, je ne supporte pas ses propos. Mehdi, responsable d'une mosquée, s'est senti blessé. D'autant plus que Robert Ménard s'en était déjà pris aux musulmans au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. C'est surtout la situation qui est un petit peu, voilà, c'est une antelfiltration, voilà, signé Robert Ménard. Parce que là, il est complètement dans le délire, dans le délire islamophobe. Ce soir-là, devant 3000 personnes, le maire va désigner ce qu'il nomme l'ennemi. Les assassins de Charlie Hebdo, mes amis, ne sont ni des bouddhistes radicaux, ni des catholiques intégristes, ni des protestants forcenés. Ce sont des islamistes, des djihadistes que je ne confonds pas avec les musulmans. Les musulmans, c'est pourtant bien eux que le maire a voulu dénombrer dans ses écoles. Les mères d'élèves ont du mal à comprendre où Robert Ménard a voulu en venir, avec cette histoire de fichage ethnique et de prénom. Imran, Elias, Charlie, Nassim. N'importe quel prénom, les enfants, ils jouent entre eux. Ils s'en frichent qu'ils s'appellent Nassim, Imran, Charlie, eux, voilà, ils voient un enfant, et puis ils s'amusent et puis ils sont contents. C'est ça le plus important. On ne sait pas pourquoi. Il ne nous a pas dit, il nous a laissé dans le flou, mais bon, ça va porter quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il peut construire avec ça ? Voilà, qu'est-ce qu'il peut construire avec ça ? Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, en tant que parents, en tout cas moi, de confession musulmane, je ne vois pas à quoi ça me sert et à ça aux autres. Comment le maire a-t-il calculé ce chiffre de 64% d'enfants musulmans ? Et dans quel but ? Nous sommes allés lui poser la question, avec des listes de prénoms fournies par les maires d'élèves de sa ville. On a demandé à des maires de famille de vos quartiers de lui faire une liste de leur classe, CP, CM, voilà. Ça dit quoi, ça, par exemple, ces prénoms ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Non, mais attendez, pardon, monsieur, c'est un truc sérieux, alors vous plaisantez, vous les gardez pour vous. Mais c'est sérieux ? Non, c'est pas sérieux. Vous faites là un truc qui s'appelle du spectacle. Vous faites là un truc qui est honteux du point de vue de votre propre métier. Pardon, je ne joue pas avec ça. C'est important de savoir qui sont ces enfants pour pouvoir remédier à un certain nombre de situations. Si vous allez dans des écoles ici où vous avez 90% d'enfants issus de l'immigration, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver des solutions. Le vivre ensemble, dont vous vous gargarisiez tout à l'heure, vous le faites comment ? Il n'y a aucun vivre ensemble dans ces cas-là. Moi, ce que je veux, c'est séparer cette école en trois petites écoles pour qu'il y ait des gens d'origine différente pour qu'ils puissent mieux s'en sortir. L'immigration, un thème qui semble beaucoup préoccupé Robert Ménard. Je pense qu'il y a un changement de population dans ce pays, dans cette ville qui saute aux yeux, qui est difficilement discutable. Je pense qu'il y a une politique d'immigration qui s'est traduite par cet état de fait et je condamne cette politique et elle s'est traduite, oui, par un remplacement de population, absolument. La théorie du grand remplacement. Robert Ménard l'a puisé chez un penseur d'extrême droite, chantre de la France des clochers. C'est dans le Gers, dans les salons de ce château fortifié, que Renaud Camus a écrit son ouvrage. Béziers est la côte littorale de l'Hérault et du Languedoc en particulier. Au fond, c'est la région où m'est venue cette idée ou ce terme de grand remplacement. L'Europe a colonisé l'Afrique. L'Afrique est en train de coloniser l'Europe. L'idée, c'est qu'il faudrait maintenant arrêter ce balancier des colonisations réciproques et que le mieux serait de l'arrêter, mettons, au niveau de la Méditerranée et qu'on en finisse. Des propos choquants, repris par les plus radicaux de l'extrême droite. Renaud Camus a déjà été condamné pour provocation à la haine contre les musulmans. C'est pourtant cet écrivain que Robert Ménard a contacté au moment d'écrire un ouvrage sur sa ville. On s'était rencontrés, on se connaissait. Il savait que j'avais pour lui la plus grande estime. J'aimais croire qu'il en avait un peu en sens avère. C'est donc voilà, il m'avait proposé ça et ça m'avait bien plu. Donc ça a été l'occasion d'une visite à Béziers. J'ai passé deux jours, deux ou trois jours à Béziers et je l'ai vu chez lui. Ménard, un sympathisant de l'extrême droite. Difficile de croire que c'est le même Robert Ménard qui, plus jeune, militait aux côtés de François Mitterrand. Et là, c'est la première fois où il est venu à Béziers. C'était en 80 pour soutenir Robert Ménard qui était là, voilà, avec les grosses moustaches. C'était le loup de l'époque, effectivement. Il nous l'a joué à la Tché. Finalement, il ressemblait un peu au Tché. Oui. Tout à fait. À Béziers, Yves et Huguette Sabat sont militants socialistes depuis toujours. Ils n'ont pas oublié ce jeune gauchiste moustachu qui secouait les réunions du PS local. Mais alors, Robert Ménard était à gauche. Oui, très à gauche. Très à gauche. Et avant d'arriver au PS, il était quand même à la Ligue. Ligue communiste révolutionnaire. Voilà, Ligue communiste révolutionnaire. L'extrême gauche. À l'extrême gauche. Et puis... Avec des qualités de chef. Un meneur d'hommes qui aimait bien diriger, donner des mots d'ordre. Qui aimait bien débattre aussi. Un meneur d'hommes qui va très vite occuper le devant de la scène. Deux ans plus tard, il devient chroniqueur radio à Montpellier. À peine arrivé, il rassemble quelques confrères pour créer un club de journalistes qui donnera naissance à Reporters sans frontières. Oui, ça a changé. Jacques Molena et Rémi Loury sont de l'aventure. Alors Robert, qu'on reconnaît grâce à sa moustache. Et là, moi j'étais ici. Robert Ménard, comme à son habitude, est au premier plan. Vous voyez le regard tourné vers l'avenir, visionnaire, on le voit. Ménard n'aura pas été journaliste longtemps. C'est avec Reporters sans frontières qu'il va se faire un nom. Et une réputation de jusqu'au boutiste. Le nombre de fois où je l'avais au téléphone, il me sortait vers la tête parce qu'il était capable de vous harceler quand il voulait quelque chose. Quand il voulait un contact, quand il voulait qu'on se mobilise pour quelque chose. Il vous téléphonait dix fois par jour. Il s'est révélé très vite un homme entreprenant, énergique, culotté. Et donc, à la fois au Club de la presse et plus tard, peu après, à la tête de Reporters sans frontières, il s'est montré l'homme qui entraîne. Il était constamment à animer, à pousser, à donner des idées. C'est vraiment quelqu'un qui peut bouger des montagnes, Robert. Pour faire grandir sa petite entreprise, Robert Ménard construit son réseau. Comme lors de cette conférence, où il s'est entouré de l'étoile montante, Bernard Tapie, et de l'influent maire de Montpellier, Georges Frèche, à droite sur la photo. Mais le Languedoc ne suffit plus à ses ambitions. Il déménage reporter sans frontières à la capitale. Dans les années 90, Robert Ménard est sur tous les fronts. De Cuba à la dictature chinoise. Mais il existe une facette obscure à cette réussite. Selon Ronny Broman, le patron de RSF aurait progressivement confisqué la parole en écrasant ses collaborateurs. C'est le moment où Ménard est devenu de plus en plus autoritaire, voire dictatorial, dans ses pratiques. Où il a cherché à s'émanciper de toutes formes de contrôle, de partage des décisions. Et ça a été le début de cette dérive ultra-autoritaire dans laquelle RSF s'est engagé. Tout ça, finalement, pouvait déboucher sur les positions racistes, extrémistes qu'il défend aujourd'hui. A quel moment Robert Ménard a-t-il basculé à l'extrême droite ? Ce virage, on l'a souvent attribué à sa rencontre il y a 15 ans avec une militante humanitaire, Emmanuel Duverger, qui deviendra son épouse. Elle écrit avec lui en 2012 un livre intitulé « Vive le Pen ». « Il va de soi que quand vous travaillez dans des organisations de défense des droits de l'homme, vous êtes de gauche. Il se trouve qu'on ne l'était pas vraiment ni l'un ni l'autre. Donc, comme personne ne nous posait la question, on n'en parlait pas. Après, quand on s'est mis à nous poser la question, on a dit « Oui, effectivement, on peut avoir des réflexions différentes sur des sujets de société, oui, qui sont importants. » « Peut-être que notre rencontre a fait qu'on a peut-être assumé certaines positions qu'on avait au fond de nous plus facilement. Mais je ne crois pas, je ne crois pas moi avoir été un révélateur de quelque chose. Je ne pense pas l'avoir fait changer du tout au tout. Ou alors ce serait une géouette, quoi. Et c'est tout sauf une géouette. » À la fin des années 2000, Ménard abandonne RSF pour devenir chroniqueur politique à la télé. Ça marotte la défense de la liberté d'expression, souvent en faveur des idéologues de droite, qu'il juge muselés dans les médias. « Ce qu'il veut, c'est faire parler de lui d'une part et bousculer les pouvoirs établis. Jadis, c'était à l'extrême-gauche. Il a été un jeune militant proche des milieux d'extrême-gauche. Aujourd'hui, c'est à l'extrême-droite parce que le vent souffle dans ce sens-là, que la xénophobie ambiante et le racisme permettent aujourd'hui de décrocher un certain nombre de mandats. Et c'était le cas avec son élection à Béziers. En tout cas, c'est un militant radical qui exècre la modération, qui exècre la mesure. » Ménard redécouvre son passé de rapatrié d'Algérie. Son père militant de l'OS, l'organisation terroriste qui refuse l'indépendance. Un pédigré qui l'utilise pour séduire les électeurs les plus à droite lorsqu'il se présente à la mairie de Béziers, sans étiquette, mais avec le soutien affiché de Marine Le Pen. « Il a mis en avant ses racines familiales, ce passé pied-noir et même ses références à l'OS, parce que c'était aussi électoralement payant à Béziers que de mettre en avant cette histoire de famille-là. Donc il y a à la fois des convictions et un attachement familial, une fidélité, un héritage familial qui se situe effectivement du côté des pieds-noirs, voire de l'OS. Et puis il y a un calcul politique et même un calcul électoral, parce que Robert Ménard, il n'aime rien tant que de vouloir devenir un notable. Il n'a pas été un notable du journalisme, donc il aspire à devenir un notable politique, électoral. Et donc c'était bien utile d'exhumer ce passé OAS Algérie française de sa famille pour se faire lire à Béziers. » Depuis son élection, Robert Ménard fait l'apprentissage de son nouveau métier de maire. En matière d'urbanisme, il lui reste encore à apprendre. « Ça c'est le PNRK. » « Ça c'est le PNRK. » « Et en noir, c'est le secteur sauvegardé. » « Je n'ai pas compris la différence des deux. » Ce jour-là, une réunion sur les logements de sa commune, l'une des villes les plus pauvres de France. « Le fond bleu là. » « Ah c'est le fond bleu. » Un maire sans étiquette, presque normal, qui revendique de plus en plus ses accointances avec le Front National. « C'est une vision parisienne, pardon de vous le dire, de penser que le fait que je sois soutenu par le Front National pose un problème. Les gens, ils sont contre-foot, ils ne me jugent pas là-dessus. Ce qu'ils me jugent aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, les allées polriquées, ça va être plus sympa dans trois ans qu'aujourd'hui. Est-ce que les commerces, on en parlait tout à l'heure, la rue de la Coquille où quasiment tous les commerces sont fermés. Est-ce qu'il y aura des commerces partout ? C'est la seule chose. Les appareils politiques n'ont aucune importance. Pour l'heure, les élections semblent lui donner raison. Au départemental, tous les candidats soutenus par Robert Ménard, alliés au FN, ont été élus haut la main. Et voilà pour ce reportage à Béziers, signé Mathieu Fourroux et Émilie Denier. Bonsoir Myriam El Khomri. Bonsoir. Secrétaire d'État à la ville, merci de nous accueillir ici dans votre ministère. Comment vous avez réagi lorsque vous avez entendu sur France 2, Robert Ménard, dire que dans les écoles de sa ville, il y avait 64,6% de petits musulmans ? Écoutez, comme beaucoup de Français, j'ai trouvé à la fois que c'était dangereux, grave et aussi interdit par la loi et il y a une action de justice. Mais j'ai aussi pensé à moi. Je me suis dit Myriam El Khomri, à moitié bretonne, à moitié marocaine, si j'avais été enfant à Béziers, est-ce que j'aurais été aussi fichée ? Et donc, cela montre bien, quelque part, et votre reportage le montre très bien, que ce qui joue derrière, sous couvert de mixité sociale ou de mixité scolaire, c'est vraiment la guerre des identités. Et c'est particulièrement choquant, et c'est choquant pour un élu de la République. Donc vous l'avez dit, il y a une enquête préliminaire qui est ouverte, vous souhaitez que ça aille jusqu'au bout, jusqu'à un procès éventuellement ? Oui, oui, parce qu'il n'est pas normal, et vous l'avez entendu, les parents d'élèves, et c'est à juste titre, ça suscite des interrogations. Et je crois que quand on est élu de la République, quand on est maire, quand on a été investi, on se doit de respecter toutes les lois de la République. Et en l'occurrence, au-delà de ce qui soit interdit par la République, c'est particulièrement choquant. Après, le sujet de la mixité scolaire et de la mixité sociale, bien évidemment, c'est le combat de tous. On va y revenir, mais sur les statistiques ethniques, il y a des gens à gauche qui sont pour, je pense à Manuel Valls, votre Premier ministre, il avait dit un jour, il faudrait qu'on puisse faire des statistiques ethniques. Il y a en effet un sujet qui est, mais il y a un sujet qui doit être posé de façon encadrée, et de façon encadrée notamment par la loi. Mais alors pourquoi c'est grave quand c'est Robert Bénard qui le dit, et c'était moins grave quand c'était Manuel Valls qui le disait ? Non, parce que lui, il fait un fichage selon les noms et selon les confessions. Donc un prénom donne une confession, c'est particulièrement grave, ce n'est pas l'enjeu. Aujourd'hui, c'est de se dire, en effet, il y a des discriminations qui sont fortes, s'agissant des jeunes des quartiers populaires. À diplôme égal, il y a deux fois plus de chômage de ces jeunes. Donc on voit bien que peut-être en matière de recherche, il faut casser quelques verrous pour essayer d'avoir des politiques publiques qui permettent de mettre en lumière ces discriminations. Alors il a fait quelque chose d'illégal en comptant et en l'affichant, mais en même temps, il parle d'un problème qui existe, celui du ghetto. Est-ce que refuser la statistique éthique, ce n'est pas se voiler la face et refuser de voir où exactement en France on a ces ghettos ? Je crois que tout le monde voit que nous avons des ghettos urbains. Et notamment, moi, je porte une poétique qui a un critère unique, qui est le critère de pauvreté. Et ce critère recouvre tous les autres critères. C'est-à-dire que vous voulez aider les quartiers en fonction du revenu moyen des habitants ? En charge, 1 500 quartiers, 6 millions d'habitants, avec un critère unique qui est le critère de la pauvreté. Et ces 1 500 quartiers, ils ont 1 500 visages. L'enjeu, c'est de reprendre, de traiter la racine du mal. Et comment on traite la racine du mal ? C'est avant tout permettre de construire du logement accessible partout sur le territoire, accessible en termes de loyers partout sur le territoire. C'est permettre dans ces quartiers d'apporter de la rénovation urbaine. Et puis, l'autre enjeu sur la mixité, c'est de condamner les maires hors la loi. Nous avons aujourd'hui des maires qui ne respectent pas toutes les lois de la République, notamment la loi Solidarité Renouvellement Urbain. La loi SRU sur les logements sociaux. C'est la loi qui impose à construire des logements sociaux. Et donc, si nous avons aujourd'hui, quelque part, des concentrations de pauvreté, c'est parce que dans ces quartiers, un habitant sur trois change d'adresse tous les 5 ans et qu'ils sont systématiquement rembassés par des personnes plus pauvres. Et ce que le gouvernement a décidé, c'est maintenant d'interdire de remettre des personnes qui ont des revenus bas dans ces quartiers, tout en leur proposant un autre logement, soit dans le parc ancien, en dehors des quartiers politiques de la ville, soit en produisant plus de logements sociaux, notamment dans les villes qui sont carencées en loi SRU. Alors, dans vos 1500 quartiers prioritaires, il y a aussi le quartier du Petit Bar à Montpellier. On va voir dans un instant un reportage qui va nous expliquer de quoi il s'agit. En gros, ce sont des maires qui sont toutes d'origine maghrébine et qui ont manifesté récemment en disant on veut de la mixité ethnique, on veut des petits blancs dans les écoles, on veut que nos enfants ne grandissent pas qu'entre eux. Qu'est-ce que vous faites pour elles ? Je connais bien ce quartier du Petit Bar. J'y suis allée en novembre dernier. C'est un quartier, en effet, qui a des difficultés parce qu'il y a un revenu des habitants qui est de 6000 euros annuels. Donc, on voit bien la difficulté. 500 euros par mois. On voit bien la difficulté sociale, mais c'est en même temps un quartier où il y a une vie associative et un attachement des habitants à ces quartiers. Moi, je suis heureuse que vous montriez que dans ce quartier, des femmes de confession musulmane, moi, c'est mon quotidien, je le constate dans chacun de mes déplacements, se battent pour les valeurs de la République et demandées. On dit souvent qu'il y a un repli identitaire. Elles se battent pour de la mixité scolaire et pour de la mixité sociale. Merci beaucoup, Myriam Malcombré. Alors, on les regarde, justement, ces femmes du Petit Bar à Montpellier. On en suit une en particulier. Ghetto Ethnique, le coup de barre. C'est un reportage signé. Laure Paulet, Vincent Piveteau et Anne Cohen. Elles s'appellent Radia, Yasmine ou Majda. Elles ont la vingtaine. Et le dimanche, elles jouent au foot. Sur les terrains du Languedoc, ce maillot rouge et noir, tout le monde le connaît. Il fait chaud, on est fatigué. Hydratez-vous. D'accord ? Et ce match, on le gagne. C'est le maillot du Petit Bar, un quartier sensible de Montpellier. Sur le terrain A, la SPTP contre Petit Bar. Dans cette équipe, presque toutes les joueuses sont d'origine maghrébine. Au grand regret de Raja, mère de l'une d'entre elles. C'est bien, allez. Super, super. Et supportrice en chef. Là, on voit une équipe maghrébine, une équipe française. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage pour vous, en tant que parent ? Parce que voilà, ça fait séparation. Cette séparation, je trouve, c'est pas juste. Pour moi, c'est pas normal dans un pays comme ici, comme la France, en fait. C'est un pays d'égalité, c'est un pays de mélange, c'est un pays de... Voilà, où il y a beaucoup de monde différent. Pourquoi ? Voilà, c'est pas des équipes mélangées. De très bonnes joueuses, craintes sur le terrain. Mais aussi en dehors. Regards, remarques de vestiaire. À chaque match, les préjugés ont la vie dure. J'entends... Poussez-vous, il y a le petit bar, on va se faire agresser. Ah oui, ça c'était l'autre jour. Je regarde la personne qui a dit ça. Je fais, comment ça, petit bar ? Pourquoi petit bar, on va vous agresser ? Pourquoi ? Je ne sais pas qu'on vient d'un quartier sensible, entre guillemets, qu'on est agressives, qu'on est mal éduquées. Ah, pas du tout. Les filles du petit bar, fières de leur quartier, et peut-être encore plus aujourd'hui, alors qu'il est en pleine révolution. Le petit bar, c'est l'un de ces grands ensembles construits dans les années 60, des bars d'immeubles qui, au fil des ans, se sont dégradés. Un quartier miné par le chômage et la délinquance. Aujourd'hui, à Montpellier, plus personne ne vient s'y promener. Restent 5000 habitants, quasiment tous d'origine maghrébine. Ici, les rues ressemblent souvent à celles de Rabat ou Casablanca. Mais en mars dernier, dans les écoles du quartier, un vent de révolte s'est levé. Nous sommes tous des Français ! Nous sommes tous des Français ! D'abord dans les salles de classe, entre la licité sociale ! Puis dans les rues de la ville. Il y en a marre des goutons ! Les discrètes mamans du petit bar se sont mises à manifester. On aimerait que nos enfants puissent grandir dans des écoles mixtes, comme on a connu, nous, et qu'ils puissent avoir les mêmes chances que tous les autres. Au départ, elles s'opposaient à la nouvelle carte scolaire et un collège dont elles ne voulaient pas. Depuis, elles ne veulent plus se taire. Râle-bol du ghetto, où leurs enfants petits français grandissent, comme à l'étranger. Saphia est l'une de ses mères en colère. Elle vit depuis 10 ans au petit bar, où ses trois enfants sont scolarisés. Et à chaque sortie d'école, le même problème lui saute aux yeux. Saphia, c'est quoi votre problème avec l'école ici, ces écoles de quartier ? Mon problème avec l'école, notre problème avec l'école, c'est comme vous le voyez, c'est le manque de mixité. Donc, comme vous l'avez constaté par vous-même, les enfants, c'est tous des enfants de la même origine ethnique, tous des Marocains, des Maghrébines. Donc, 99% d'application sont d'origine du Maroc. Dans ces rues, il y a encore 20 ans, il y avait des pieds noirs, des espagnols, des français de toutes les couleurs. Et puis, les blancs sont partis. La directrice de l'école maternelle, Marie-Françoise, a fait le choix de venir travailler ici. À demain ! À demain ! On va partir tout à l'heure. On a le train... Qui c'est la délégation, alors ? La directrice soutient ses mères qui se battent pour leurs enfants. Car elle le constate chaque jour, la non-mixité fait des dégâts très concrets. Ses élèves ne parlent pas bien le français. Il y a globalement un niveau de langage sur la maternelle qui est beaucoup... qui est bien inférieur à ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors, en même temps, il y a deux langues, hein ? C'est-à-dire que tous les enfants sont bilingues, voire trilingues. Donc, ils parlent l'arabe et le berbère. Donc, on sait bien que dans les débuts, avec le bilinguisme, il y a un peu de retard, mais ça se rattrape. Des retards de langage. Mais pour ses mamans, ce n'est pas le pire. Leur souci, c'est l'entre-soi. De la maternelle au collège, leurs enfants croiseront toujours les mêmes visages. Safia, elle, rêve que Ryan, son fils, ait des copains différents. Des petits blonds, des français moyens, des cathos, par exemple. Tu vas apprendre d'autres choses de ces copains-là. Tu vas apprendre comment ils vivent, pour apprendre... Après, s'ils ont des religions différentes, pourquoi pas apprendre leur religion, aller vers l'autre et savoir... avoir son... son point de vue. Voilà, cet échange, c'est ça qui est bien aussi. Ce que ces mères redoutent aussi pour leurs enfants, ce sont les mauvaises fréquentations. Ici, au Petit Bar, beaucoup de jeunes sont déscolarisés et traînent en bas des tours. Tant qu'ils sont petits, qu'ils sont encore jeunes, on peut contrôler leur... enfin, contrôler les surveillés, et tout ça, mais on a peur quand ils grandissent à 13, 14 ans, et on a peur qu'ils dévient la fréquentation, on a peur de pas mal de choses, et les faire intégrer dans des collèges où il n'y a pas une perspective d'avenir, ça, c'est... ça nous fait vraiment peur. Pour les familles qui y vivent, le quartier devient presque une prison. A chacune sa méthode pour en sortir. là, je vais amener mon fils à ton entraînement de foot. Et c'est loin ? À Gevignac, la petite ville à côté. Tous les mercredis après-midi, Safia et ses enfants vont chercher un peu d'air, ailleurs. Au début de l'année, elle a décidé de retirer son fils du club de foot du quartier pour l'inscrire dans une autre équipe à seulement 3 km de là. Pour elle, c'est déjà un autre monde. Le paysage n'est pas le paysage du petit bar. C'est... Ryan, 10 ans, oublie son quartier. Depuis septembre, il s'est fait 6 nouveaux copains. Ryan, elle est où dans l'équipe ? Tu nous la prenantes ? Oui, lui. Tu nous la prenantes ? Oui, il s'appelle Hamza. Oui. Moi, je m'appelle Akram. Samit. C'est bon. Kassel. Corentin. Regarde, moi, regarde, comment ? Corentin. Oui. Alan. Oui. Et Ruben. On occupe l'espace. Allez. Sur la diversité, quand même aussi, beaucoup de l'agrément. Oui, oui, oui. Il y en a. Pour vous, peut-être que vous ne voyez pas la différence, mais nous, en tant que parents, oui. Qu'est-ce que vous voyez, alors ? Je vois mon fils, qui évolue, avec d'autres enfants qui ne... qui ne rencontrent que le mercredi et jour de tournoi. Et je ne vois pas mon fils avec son copain de table, son copain d'étage, son copain de bâtiment. Ils sont bien, là. Ils sont bien encadrés, je trouve. L'angoisse de ces mères est profonde. D'autant plus qu'elle vient après de nombreux espoirs déçus. Au petit bar, l'État avait beaucoup promis. Vous verriez ? Elle tombe ! Il y a 10 ans, les pouvoirs publics annonçaient qu'ils allaient s'occuper du quartier. Un grand plan de rénovation urbaine pour casser le ghetto. À coups d'explosifs et de millions, on allait rompre l'enfermement, créer du mélange. Les riverains ont même applaudi lorsqu'ils ont vu tomber les tours. Depuis, le petit bar a commencé à changer de visage, même si les travaux sont loin d'être finis. De nouveaux immeubles, des façades repeintes. Mais pour ce qui est de la mixité, aucun résultat. Ce plan de rénovation, Hamza le connaît par cœur. Il est responsable d'une association qui s'est battue pour ses travaux. C'est ça les bâtiments qui permettent de casser le ghetto ? Normalement. Normalement, ça devrait être ça. C'est Hamza de l'association de justice pour le petit bar. Aujourd'hui, il fait partie des nombreux déçus. Dans ce bâtiment tout neuf, aucun nouveau venu. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer ? Enani, Amkran, Takdi, Ouraou, Zahir, Benkarta. Le problème, c'est qu'on ne voit que des gens du quartier. On parle de rénovation urbaine, il faut qu'il y ait de la mixité, enlever le ghetto, etc. Bla, 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 bla. Et on met les mêmes gens du même immeuble dans le même parc. C'est le 4ème étage à droite. Et Hamza l'assure, pour ceux qui veulent être relogés ailleurs, quitter le petit bar, c'est toujours mission impossible. Il nous présente Sadek, 65 ans. Ce maçon à la retraite rêve depuis des années d'aller passer ses vieux jours dans un quartier plus calme de Montpellier. Après une dizaine de demandes à son organisme HLM, pas de réponse. Avant, il y avait un peu de village, mais les autres, on s'en commence à... Et vous, vous restez ? Et nous, on y restait. Et comment vous l'expliquez ? Vous pensez que c'est... Eh bien, oui, si vous êtes Mohamed, vous restez là. Si vous êtes Claude, vous portez là-bas. Et vous pensez qu'un jour, vous arriverez à sortir du petit bar, à te déménager ? Je ne sais pas, peut-être. Gardez espoir, vous gardez espoir. Je garde espoir. Je ne suis pas vivant, je suis mort. Voilà. Sadek en vient presque à se demander si les maghrébins ne font pas l'objet d'un traitement spécial. Son bailleur social lui a bien proposé un autre logement il y a trois mois. Mais l'appartement était situé juste en face du sien, toujours au petit bar. Il l'a refusé. Ici, de nombreux habitants ont le même sentiment, celui d'être parqué là à tout jamais, que leur quartier serait réservé aux immigrés. Évidemment, l'organisme HLM nie toute discrimination. Les mamans du petit bar ne veulent pas baisser les bras. Elles se battent pour les générations futures, leurs enfants. Et elles le savent, cela passera aussi par l'image. Entre les mains de Safia, une arme précieuse. Safia, ça fait longtemps de filmer comme ça, nous ? Non, au fur et à mesure. Au fur et à mesure des choses qu'on veut rajouter et alimenter notre site Facebook et notre chaîne YouTube. Notre allié, c'est la caméra. Depuis trois mois, elles sont sorties de leur réserve habituelle et partagent sur Internet et partagent sur Internet les vidéos de leur mobilisation. On peut couper là, je pense. Leur façon de répondre aux accusations de communautarisme. Il y a une image qui est celle qu'on est, comme quoi le quartier Petit Bar veut rester entre eux. C'est des personnes qui ne veulent pas s'ouvrir aux autres, c'est des personnes qui veulent vivre entre elles, qui ne veulent pas se mélanger. Alors que notre mouvement démontre tout le contraire. A l'heure où en France, les musulmans sont montrés du doigt, ces mères veulent rappeler qu'elles aussi défendent les valeurs de la République, même avec les cheveux couverts. Souvent, on dit que c'est antinomique la République avec le voile, etc. Je veux très bien être une femme voilée, être une musulmane pratiquante et revendiquer des valeurs de la République. Nous pensons que ce n'est pas du tout incompatible. Au contraire, justement, on nous demande de nous intégrer et je pense qu'on nous montre qu'on veut s'intégrer tout en étant soi-même, c'est-à-dire pratiquer notre religion. Et notre religion, c'est l'aspect privé. L'école, c'est l'école. Notre domicile, c'est notre domicile. Ça n'a rien à voir. Il faut dépasser ce stade de voile. Et leur message commence à être entendu. Au moment du tournage, Safia et ses copines ont reçu une invitation qu'elles n'avaient jamais crue possible. Raconter leur histoire à un colloque international devant 200 experts dans la capitale. On va à Paris ! Ouais ! C'est pas vrai ! Parties en manif avec quelques slogans écrits sur des draps, ces femmes se retrouvent propulsées porte-parole des ghettos français. Vous êtes étonnées d'être pierres ? Les deux à la fois. Les deux. En même temps, étonnées, parce qu'on se dit « waouh ! » On ne pensait pas en arriver là. Mais en même temps, on se dit « tiens, on est capables de faire plein de choses ! » Si des quartiers de toute la France les ont contactées, elles attendent toujours la visite du maire de Montpellier et la visite de la ministre de l'Éducation, celle qu'elles appellent Najat. Et voilà pour ce reportage à Montpellier signé Laure Paulet et Vincent Piveteau. On se retrouve ici au Musée national de l'histoire de l'immigration devant cette œuvre signée Barthélémy Togo qui évoque les bouteilles à la mer et les bateaux surchargés comme en ce moment naturellement en Méditerranée. On se retrouve avec vous, Patrick Veil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'immigration, de la nationalité, de la laïcité. Vous publiez la semaine prochaine « Le sens de la République » chez Grasset avec des réponses à toutes les questions qu'on se pose sur l'immigration, l'identité nationale, le religieux, les discriminations. Ça tombe bien parce qu'on s'en pose après ce reportage qu'on vient de voir à Montpellier. Qu'est-ce que c'est ce qu'on vient de voir ? C'est un ghetto ? C'est un ghetto, mais pas seulement. Ce sont des Françaises et leurs enfants qui se disent « Nous, on est Françaises » et qui le montrent. D'ailleurs, elles sont Françaises. Elles représentent des Françaises dont les origines sont marocaines, elles le disent, mais elles représentent la diversité de la France, ce qui fait notre particularité depuis la fin du XIXe siècle. Nous avons été le premier pays d'immigration en Europe. Et vous savez, on ne le sait plus, mais dans le nord de la France, jusqu'à il y a peu de temps, il y avait des villages où on ne parlait que le polonais. Et puis, dans le sud, il y avait des villages où on ne parlait que l'italien. Et elles, elles parlent parfaitement le français. Elles sont françaises et pourtant, elles ont le sentiment qu'on ne les reconnaît pas tout à fait comme françaises. Oui, parce qu'à vous entendre, on dirait « Tout va bien dans le meilleur des mondes », sauf qu'elles-mêmes, elles vous disent « Non, tout ne va pas bien. » On voudrait être plus mélangé, on voudrait de la mixité, on voudrait des petits blancs dans nos écoles. On les a mis dans ces bâtiments à la fin des années 60, où on a mis des immigrés dans des bâtiments que certains français délaissaient. Mais elles, elles sont probablement nées là. Elles sont aussi totalement dans la laïcité. La laïcité, ce n'est pas l'interdiction de la religion. Certaines sont croyantes, elles portent le voile, elles ont le droit, d'autres le sont moins. Mais ça, c'est la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de conscience individuelle. Et c'est ce qu'elles respectent et elles ont l'air totalement libres dans leur tête. Donc la laïcité, ok. Mais la diversité, non. Le mélange social, non. C'est l'échec de qui ? Parce que vous dites ces bâtiments datent des années 60, mais ça commence à dater les années 60. Alors, c'est l'échec de la politique du logement, c'est l'échec du chômage. Là, elles le disent, ça les touche en particulier depuis la fin des années 70. C'est l'échec des politiques scolaires, c'est-à-dire la suppression de la carte scolaire, les dérogations ont entraîné des effets néfastes. Et là, il y a un problème de carte scolaire. C'est parce qu'on a révisé, si elle manifeste, c'est parce qu'on a révisé la carte scolaire. Voilà. Et on les a renvoyées vers un collège où elles savent de nouveau se retrouver entre elles. Et donc, moi, je trouve formidable qu'elles nous interpellent en disant, voilà, nous sommes des Françaises, nous voulons un avenir pour nos enfants, mélangé dans toutes les écoles françaises. Et voilà, et moi, je trouve ça, vous avez fait un travail formidable avec ce reportage. Et ce que disent ces maires de Montpellier, est-ce que c'est pas un petit peu la même chose tout de même que Robert Ménard ? Quand il dit il faut des statistiques ethniques, je voudrais savoir dans mes écoles combien il y a de petits musulmans, il a choqué la France entière, mais dans le fond, il pose le même problème du ghetto que les maires de Montpellier. Parce que, elle, on n'a pas besoin... À quoi serviraient les statistiques ethniques ? Pourquoi vous voulez faire des statistiques ethniques ? Là, en l'occurrence, regardez, on vient tous du Maghreb et ça ne nous plaît pas. Mais vous n'avez pas besoin de statistiques. Elles le disent. Elles le disent elles-mêmes. Pourquoi voulez-vous faire des statistiques ? Il faut quand même se rappeler que dans notre histoire, on a fait des statistiques ethniques pour les esclaves, pour les colonisés et pour les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça a servi à quoi ? Ça a servi à discriminer. Et vous savez quand même que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un pays qui faisait des statistiques ethniques formidables. C'était le Pays-Bas. 95% des juifs des Pays-Bas étaient tellement bien enregistrés, fichés, qu'ils ont été exterminés. En France, on n'avait pas de fichiers. Il a fallu en constituer, etc. Enfin, les autorités allemandes et vichysoises en ont constitué, mais le temps qu'on les fasse, etc., ça a quand même permis... Ça a été utilisé pour ensuite arrêter les juifs et les envoyer dans les camps d'extermination, mais 75% ont quand même été sauvés. Alors, dans votre livre sur le sens de la République, vous parlez du droit du sol parce qu'en ce moment, on en reparle. Nicolas Sarkozy se pose la question est-ce qu'on ne va pas y revenir. Vous racontez un truc qu'on ne sait pas, enfin, que moi, j'ai découvert, c'est que le droit du sol, au départ, pour les étrangers, donc ils deviennent français parce qu'ils sont nés sur le sol français, au départ, c'est une obligation. C'est pour les forcer à faire le service militaire. Ce n'est pas un droit qu'on leur a donné, c'est un devoir au tout départ. C'était les Français qui étaient furieux parce qu'ils disaient, vous voyez, des enfants comme ceux qu'on a vus, ils sont comme nos enfants, ils sont des Français et ils échappent à l'armée parce qu'on déclare qu'ils sont étrangers à cause de la filiation qu'on a créée. C'était 6 ans, le service militaire. C'était son impoléon. C'était très... Alors, il faut que ces enfants... Alors, ces enfants, ils avaient les meilleurs jobs parce qu'ils n'allaient pas à l'armée. Ils trouvaient les meilleures femmes parce que les parents de ces filles disaient lui, il risquera pas de mourir à la guerre. Donc, les parents français ont dit on veut le retour du droit du sol pour que ces enfants qui sont faussement étrangers soient soumis à l'obligation militaire. Donc, le droit du sol, c'était un devoir. C'était un devoir. L'égalité devant les devoirs au début. Voilà, c'est une des surprises que l'on a en lisant ce livre. Donc, le sens de la République qui sort la semaine prochaine. Un livre où forcément vous parlez des États-Unis parce que vous connaissez bien, vous êtes professeur associé à Yale. Les États-Unis, on va partir maintenant là-bas. On sait que la question raciale est très sensible. On l'a vu encore cette nuit même avec un crime raciste dans une église à Charleston. Là-bas, aux États-Unis, on a pratiqué depuis les années 60 ce qu'on appelle la discrimination positive, c'est-à-dire donner des places pour les Noirs dans les facs pour qu'ils y soient plus nombreux. En Californie, on vient de changer un petit peu le système. On va aller voir exactement comment ça se passe. Minorité aux États-Unis. Le compte est-il bon ? C'est une enquête d'Olivier Sibyl, Guillaume Beaufils et Thomas Lost. Tout a commencé un matin dans sa salle de bain. Vous voyez ? J'ai des traits typiquement indiens. De longs cils, de grands yeux, des cheveux noirs et épais. Il n'y a rien de plus indien. C'était en 1997. Vijay Chokal était en train de s'inscrire à l'université. La candidature de mon meilleur ami, d'origine indienne, venait d'être rejetée. J'ai pensé que je n'avais aucune chance. Alors j'ai décidé de raser mes cheveux. tous mes cheveux. De tailler mes cils. Et j'ai candidaté en fac de médecine en tant qu'afro-américain, en tant que noir quoi. Et le plus dingue, c'est qu'on m'a cru. Ça, c'est ma tête avant. Bien coiffée. Et ça, c'est juste après ma transformation. Cette autre photo, elle a été prise le jour de mon entretien d'admission. A l'époque, Vijay n'est pas très bon élève. Et pourtant, comme par magie, il est admis à l'université de médecine de Saint-Louis, dans le Missouri. Regardez, dans mon dossier, j'ai écrit que j'étais noir. Et là, c'est ma lettre d'admission en médecine. J'avais des notes bien inférieures aux autres candidats. Et pourtant, ils m'ont pris quand même. Vous voulez dire qu'ils vous ont admis parce que vous étiez noir ? Exactement. J'ai été admis grâce à la discrimination positive. La discrimination positive. Être admis à l'université en fonction de sa couleur de peau, aux Etats-Unis, c'est tout à fait possible. En France, on dénoncerait un fichage ethnique. Ici, c'est une politique clairement affichée. Elle a été lancée dans les années 60 par le président Kennedy. Pour effacer des siècles d'esclavage, de ségrégation raciale, permettre aux minorités de faire des études, des quotas sont instaurés dans les établissements publics de tout le pays. Barack Obama lui-même a reconnu que cette discrimination positive l'avait sans doute aidée à entrer à Harvard. Mais aujourd'hui, cette politique est de plus en plus contestée. Elle serait devenue injuste en favorisant trop les minorités. Certains blancs se sentent à leur tour discriminés. Aux Etats-Unis, une ville plus que toutes les autres symbolise les questions ethniques. Los Angeles, en Californie. 4 millions d'habitants et une centaine de communautés d'origine étrangère qui vivent chacune dans des quartiers bien délimités, reconnus officiellement par la municipalité. Dans cette ville où les blancs sont devenus minoritaires, on fait tout pour que les noirs ou les latinos aient davantage accès à l'université. Près des collines d'Hollywood, voici le campus de UCLA. 40 000 étudiants, l'une des facs les plus prestigieuses du pays. Ce soir, comme tous les mercredis, dans cette salle de l'université, ils sont une quarantaine d'étudiants à s'être donné rendez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez-moi, faites un cercle. Ils sont tous américains, mais ils ont un point commun. Ils sont d'origine mexicaine ou d'Amérique centrale. Entre eux, ils s'appellent les chicanos. Vous avez chacun 30 secondes pour vous présenter. Allez, c'est parti ! S'ils sont venus ce soir, c'est pour rencontrer d'autres étudiants latinos, comme eux. Salut, ravi de te rencontrer. Moi, je suis en 3e année. Moi, j'ai une petite soeur, elle n'est pas encore à la fac. Depuis l'an dernier, Anna Davalos est la présidente de ce groupe communautaire, très soudée. Entre nous, il y a un esprit de famille. C'est ça qu'on recherche parce qu'on n'est pas très nombreux. Ce groupe des étudiants chicanos que préside Anna est tout à fait officiel. L'université leur fournit même des locaux. Salut ! Comment allez-vous ? Ensemble, ils organisent des concerts ou des conférences. Alors là, c'est des photos et des affiches de nos derniers événements. Et là, c'est nos réserves de nourriture. Comme ça, les gens se sentent un peu chez eux ici. Ça, c'est pour la prochaine réunion avec bien sûr aussi de la sauce mexicaine en cas d'urgence. Mais leur organisation est surtout politique. Leur but, défendre les intérêts près de leur communauté. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de plus en plus d'étudiants latinos à l'université parce que pour l'instant, on n'est que 18%. Alors qu'en Californie, on représente 37% de la population. Ce communautarisme est omniprésent à la fac. Un petit tour dans les couloirs suffit pour s'en convaincre. Ici, ce sont les étudiants d'origine philippine. Juste à côté, les étudiants d'origine vietnamienne et indonésienne. Et au bout du couloir, le groupe le plus ancien. Et là, c'est l'union des étudiants afro-américains. Des groupes ethniques au total, il y en a des dizaines ici. Tous répertoriés par l'administration qui tient un comptage bien précis des étudiants. en fonction de leur couleur de peau. Yolanda Copeland-Morgan dirige le service des admissions. Chaque fois qu'un étudiant s'inscrit à UCLA, Yolanda lui demande de remplir ce formulaire où il déclare ses origines ethniques. Par exemple, si vous êtes noire, vous pouvez choisir entre africain ou caraïbéen. Et les catégories sont parfois très détaillées. Si vous êtes asiatique, vous pouvez être d'origine indienne, d'origine cambodgienne, philippine, chinoise, indonésienne. On essaie d'être très précis. la population asiatique est tellement variée. Il y a tant de communautés ethniques différentes. Et si ma mère est chinoise et mon père afro-américain, que se passe-t-il ? Ce qui se passe, c'est vous qui décidez. Vous déclarez ce que vous voulez et on collecte les données. Ça n'est pas à nous de juger ce que vous êtes. En France, un tel fichage serait interdit. Mais pour Yolanda, c'est le seul moyen de favoriser la présence des minorités dans l'élite du pays. Grâce à ces statistiques, elle dispose d'une photographie précise des étudiants. Regardez. Là, j'ai les statistiques des candidats et des admis de l'année dernière. Je peux savoir combien il y avait d'Indiens d'Amérique, d'Afro-américains ou de Latinos. Elle l'assure, ces chiffres ne sont pas là pour sélectionner les étudiants à l'entrée. En revanche, l'université utilise ces statistiques pour financer des bourses, du soutien scolaire dans des communautés qu'elle estime sous-représentées. Entre 2011 et 2015, cette politique a surtout profité aux Latinos. Le nombre d'admis est passé de 2600 à 3043 par an. On est en train de négocier un demi-milliard de dollars de subvention pour les bourses des étudiants. Cette promotion de la diversité, Anna et ses amis en ont bénéficié. Nos débats franco-français leur semblent bien étranges. Vous savez qu'en France, c'est un peu tabou d'utiliser le terme race, de parler de couleur de peau. Ah bon ? Je ne savais pas. On dirait qu'en France, vous êtes aveugle aux différences de couleurs. Vous avez pourtant beaucoup de personnes d'origine algérienne ou chinoise. Et si vous les rangez toutes dans une seule catégorie, en disant qu'elles sont juste françaises, vous niez leurs différences. Et vous ne pourrez jamais savoir s'il y a des problèmes de discrimination ou pas. Mais sur le campus, une communauté s'estime toujours lésée, celle des afro-américains. Eden Tafari est en 4e année. Elle vient d'une famille modeste. Son entrée à l'université, au départ, elle l'a vécu comme un rêve. Cette statue de gros ours brun, c'est le symbole de UCLA. Tout le monde se fait prendre en photo ici. Le jour de mon arrivée, j'étais là avec mon sac de classe et ma meilleure amie. C'est moi là. J'étais sur un petit nuage. Mais Eden a vite déchanté. Sur le campus, elle se sent bien seule. Les étudiants noirs restent peu nombreux, 3% à peine des effectifs. Il y a une majorité d'Asiatiques, de Blancs, mais il y a un manque d'étudiants de couleur. Ce n'est pas représentatif de la population de Los Angeles ? Exactement. Ce campus n'est pas Los Angeles. Mais pour Eden, le plus difficile à vivre, c'est le regard des autres étudiants. souvent un peu condescendants, comme si sa présence ici n'était pas vraiment justifiée. Tout le monde pense que si je suis là, c'est uniquement parce que je suis noire. Ils ne se disent jamais que moi aussi, j'ai bien travaillé au lycée. Moi aussi, j'ai été une bonne élève. Non. Si on m'a admise, c'est juste parce que je suis une afro-américaine. Et ça, c'est très frustrant. Des étudiants noirs qui s'estiment pointés du doigt et trop peu nombreux. Pour ceux qui préfèrent vivre entre eux, dans les dortoirs, un étage spécial a été réservé. Ici, c'est l'étage afro-américain. C'est nous qui avons fait la déco. C'est une chambre pour trois personnes, comme on a tous ici, avec des lits superposés. C'est pas très rangé. C'est parce qu'on révise. Je connais les gens de mon étage, on me comprend. On a tous la même culture. je me sens mieux ici. Je ne me sens pas seule. Et les étudiants blancs, que pensent-ils de cette discrimination positive ? À l'étage du dessus, ce soir, une fête est organisée. Les avis sont plutôt contrastés. Moi, je pense que la discrimination positive est une bonne chose. Car ça peut aider des gens qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que nous. Je trouve que c'est pas quelque chose d'injuste. Moi, je trouve qu'il y a suffisamment de gens de couleur ici. Il n'y a pas de communauté sous-représentée. Favoriser des communautés à coût de subvention ou sélectionner des étudiants sur leur couleur de peau. Aux Etats-Unis, cette discrimination positive commence à faire polémique. En réservant des places aux Noirs ou aux Latinos, on empêcherait parfois des étudiants blancs ou asiatiques d'entrer à l'université. Une sorte de discrimination inversée. Depuis 2008, une affaire fait grand bruit. Abigail Fisher, une jeune élève blanche, s'est vue refuser l'entrée à l'université du Texas. Elle avait pourtant de très bonnes notes. Elle a porté l'affaire devant la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, qui lui a donné raison. Je remercie la justice de mon pays d'avoir fait un pas vers le jour où les races ne seront plus prises en compte à l'université. L'affaire doit encore être rejugée en appel. Mais de leur côté, plusieurs états américains comme la Floride, la Louisiane ou le Mississippi ont déjà décidé d'interdire la discrimination positive. En Californie, contre toute attente, Vigée Chocal lui aussi a décidé de militer contre cette politique. Car son aventure s'est mal terminée. admis avec des notes médiocres en fac de médecine, il n'a pas réussi à suivre les cours et il a dû tout arrêter au bout de trois ans. La discrimination positive c'est censé aider les gens. Moi, au final, j'ai juste perdu du temps et de l'argent. Tout ça parce qu'ils m'ont admis à cause de ma race, alors qu'ils auraient dû juste me dire que je n'avais pas le niveau. je pense qu'il faut aider les plus défavorisés mais uniquement en fonction de leurs moyens financiers. Tenir compte de leur couleur de peau, j'y suis totalement opposé. Après avoir repris des études de marketing à Los Angeles cette fois, Vigée est en train d'écrire un livre pour raconter son histoire. Il espère qu'il permettra de faire interdire la discrimination positive dans toutes les universités américaines. Et voilà pour ce reportage en Californie signé Olivier Sibyl et Guillaume Beaufils sur ce qu'on appelle là-bas la discrimination positive. Alors en France, une seule expérience de ce type a été tentée ces dernières années et c'est ici à Sciences Po, le directeur de l'école de l'époque, Richard Descoings, en avait marre de voir arriver uniquement des fils de bourgeois tous issus du même monde et il a donc créé ce qu'on a appelé la filière ZEP en 2001. Les élèves issus des zones d'éducation prioritaire étaient dispensés du concours d'entrée. Bonsoir Laetitia Aviam. Bonsoir. Vous avez fait partie des premières générations qui ont bénéficié de cette filière ZEP à Sciences Po. Racontez-nous, vous veniez d'où ? Je venais de Saint-Ouen en 1993 du lycée Auguste Blanqui et donc je fais donc partie de ce qu'on appelle la troisième génération de ZEP puisque c'était la troisième année que des étudiants de zone d'éducation prioritaire rentraient à Sciences Po. Donc on était venus vous chercher au lycée Auguste Blanqui en disant vous avez été choisi, le lycée a été choisi, si vous le souhaitez vous pouvez rentrer sans concours. Exactement, Sciences Po est venu dans ces lycées dans ces lycées qui manquaient d'informations sur les grandes écoles les filières sélectives. Vous ne connaissiez pas Sciences Po ? On en avait entendu parler mais c'était vraiment quelque chose d'inaccessible, c'était quelque chose qu'on n'envisageait pas de faire forcément lorsqu'on venait d'un lycée ZEP bien sûr. Alors cette année-là c'était le début vous étiez une trentaine vous arrivez ici dans ce hall plein d'étudiants tous issus des quartiers bourgeois de Paris en gros comment vous avez été accueillie ? Alors c'était encore le début de la procédure donc c'est vrai que les choses n'étaient pas encore évidentes et qu'il fallait assumer assumer être un ZEP encore à l'époque on avait tout un processus d'intégration qui était à l'époque organisé par Sciences Po on arrivait un mois avant ce qui nous permettait de prendre nos marques de se connaître aussi entre ZEP mais ce qui faisait également aussi qu'on était repérés parmi les étudiants Et repérés et regardés de travers ? Questionnés disons questionnés Parce que les premières années il y a des étudiants qui n'étaient pas d'accord qui disaient moi j'ai réussi un concours c'est pas normal que d'autres rendent son concours Écoutez l'année 2003 qui est l'année où je suis arrivée à Sciences Po c'était l'année de la légitimation finalement de ce processus puisque le syndicat de droite unie avait déposé un recours contre cette filière Donc ça se passait moyen ici et alors quand vous rentriez le soir en Seine-Saint-Denis à Saint-Ouen est-ce qu'il y avait aussi un choc des cultures ? Est-ce que vos copains de Saint-Denis vous disaient mais qu'est-ce que tu fais à Sciences Po ? évidemment il fallait être capable de jongler entre deux mondes voilà savoir comment s'intégrer à Sciences Po sans perdre non plus ce qui faisait de nous des personnes qui viennent en effet des classes populaires et garder cet attachement à notre entourage Alors ça faisait un peu un choc de culture ici et chez vous et puis alors qu'est-ce qui se passe à la fin des 5 ans d'études vous allez devenir avocate intégrer un grand cabinet aujourd'hui vous êtes partenaire associée de ce cabinet genre la belle histoire quoi La belle histoire la belle histoire parce qu'on a pu passer par Sciences Po les premières années en effet ce sont des années d'intégration c'est difficile il faut pouvoir assumer d'être un ZEP et réussir comme tout autre étudiant de Sciences Po puis finalement on se spécialise moi j'ai fait un master en droit économique lorsqu'on arrive en master on oublie on oublie d'où est-ce que chacun vient et en sortant de Sciences Po donc moi j'ai eu l'opportunité de rejoindre un grand cabinet d'affaires Vous êtes spécialiste du contentieux c'est ça ? Du contentieux voilà du contentieux des affaires j'ai monté mon cabinet avec 3 autres confrères qui est venu des préperos et aujourd'hui la question de mon origine sociale ne se pose plus Alors ce qui a d'étonnant c'est que vous êtes devenue aussi enseignante à Sciences Po donc aujourd'hui vous êtes prof ici Exactement parce que je reste très attachée à cette école à cette école qui est aussi une maison pour nous tous et Et donc vous avez des élèves encore aujourd'hui donc ils viennent de la filière ZEP donc j'ai posé la question on n'est pas capable de me dire s'ils redoublent plus que les autres la première année s'ils intègrent plus l'ENA que les autres il n'y a pas de statistiques on dit une fois qu'ils sont entrés ils sont comme les autres mais c'est dommage parce que moi j'aurais bien aimé savoir combien rentrait à l'ENA combien réussissaient les grands concours vous dans vos amis dans les 30 avec lesquels vous étiez rentrée vous avez suivi leur parcours vous savez ce qu'ils sont devenus voilà j'ai suivi j'ai suivi le parcours de quelques-uns puisque bien sûr on était un groupe assez soudé et on s'est tous suivis certains sont devenus DRH certains travaillent en collectivité certains sont devenus journalistes en France comme à l'étranger certains ont aujourd'hui des mandats voilà chacun a trouvé sa place il n'y a pas de chômeurs parmi les 30 qui sont arrivés de banlieue avec vous ici ils ont tous réussi pas à ma connaissance mais je dirais qu'il y a certainement autant de chômeurs ZEP que de chômeurs recrutés par le concours principal et donc ceux qui sont en train de passer le bac chez vous à Saint-Ouen enfin chez vous là où vous veniez vous leur dites vas-y passe le bac essaye Sciences Po voilà passe le bac ne vise pas le 10 vise l'excellence et vise l'excellence dans les 5-6 prochaines années à suivre merci beaucoup maître Laetitia Avia avocate et donc prof à Sciences Po merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission François Ducroux Thomas Oro Joël Bruandé et Clément Castex à la rédaction en chef Caroline Durand à la préparation des plateaux Philippe Lallement à leur réalisation bravo aussi à Tristan Wallex reporter à complément et heureux papa d'un petit César qui vient d'arriver la semaine prochaine un document de complément document exceptionnel sur la famille Dassault et son univers impitoyable la soirée n'est pas finie je vous laisse avec Alcaline au-dessus de la famille de la famille et à la rédaction en chef à la rédaction en chef Merci.